Bonjour. Marie-Thérèse et Jean-Jacques ont pris la décision, se faire vacciner contre le Covid-19 pour renouer avec leur liberté. A l'issue de cette vaccination, l'infirmière propose au couple un suivi peu ordinaire. Pour assurer le suivi de cette vaccination, nous avons déployé au sein de notre établissement une application par mail pour le suivi et les effets indésirables de cette vaccination. D'accord ? Donc on va vous créer un compte, si vous êtes bien sûr d'accord. De retour à son domicile, le couple se connecte sur l'application et répond à une dizaine de questions. Sentez-vous une fatigue générale ? Non. Avez-vous des courbatures et de la fièvre ? Non. Marie-Thérèse et Jean-Jacques sont confiants. C'est quelque chose de rassurant dans la mesure où on sait que quelqu'un est à l'écoute s'il y avait le moindre incident ou la moindre question à poser dans les jours qui suivent la vaccination. Non, c'est tout à fait louable. Le suivi va se faire pendant trois jours. Une alerte sera envoyée par texto au couple pour qu'il réponde au questionnaire. Et en fonction des réponses, ils devront ou pas contacter un médecin. Les effets secondaires en milieu, c'est que le patient fasse une réaction allergique. Donc là, l'application pourra détecter une réaction allergique. Et qu'il fasse une réaction d'immunisation un peu lourde avec de la fièvre, avec des symptômes, des céphalées, mal à la tête. Et quand ces différents points s'accumulent, effectivement, ça peut être difficile à tolérer au domicile. Donc à ce moment-là, on va les appeler pour pouvoir soit les prendre en charge, soit les rassurer. Sans compétences informatiques, ce n'est pas toujours évident. Sur les 130 personnes de plus de 75 ans vaccinées à la clinique du parc, seules quatre personnes ont utilisé cette application. On peut s'attendre à ce qu'une population jeune et hyper connectée puisse assez facilement aller sur une application. Une personne âgée peut être un peu isolée beaucoup moins facilement. Mais il y a des numéros de téléphone, il y a des sites internet, il y a des applications, il y a le contact avec le médecin traitant, il y a le rappel de l'équipe qui a vacciné. L'essentiel, c'est que l'information remonte, je pense. Et que chacun trouve le bon canal d'information. Cette application conçue par une société montpellier-renne est disponible dans une clinique seulement. Elle est pour le moment au stade d'expérimentation.